Bonjour Manuel, merci de nous accorder un peu de temps dans cette fin de saison. Tennis Actu t'avais rencontré à Roland-Garros après ta défaite en simple. Tu nous avais dit que tu souhaitais avoir des bons résultats en challenger. Tu as eu 11 victoires de suite, en double certes, 11 victoires de suite, tu as eu 2 challengers gagnés puis 2 finales ATP. C'est quand même pas mal non ? Ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a eu un très bel été avec Grégoire en double. Donc voilà, on a surfé sur la confiance qu'on a accumulée à Roland. Et puis ça nous a beaucoup servi pour les challengers d'après et pour nos premiers ATP. Du coup, à Bastat et à Umag, où on a bien joué aussi. Et puis moi, après, j'ai fait un peu de simple. J'ai plutôt joué correctement aussi. Donc voilà, l'été a été plutôt correct, on va dire. Et puis j'espère que la fin de saison sera pareil. Il y a eu un déclic mental à Roland-Garros de vivre ces émotions, ce repêchage en double un peu inattendu ? Non, il n'y a pas eu de déclic. Il y a eu zéro déclic parce qu'on savait qu'on jouait bien avec Grégoire. On l'avait prouvé sur les semaines d'avant. On avait quand même gagné, je ne sais plus, 7 ou 8 challengers quand même avant Roland. Donc il n'y a eu aucun déclic. On est juste resté sur ce qu'on faisait de bien et parce qu'on savait qu'on le faisait très bien. Et voilà, après, on a juste profité d'une occasion et on a saisi cette occasion. Donc voilà, on était plutôt content de l'avoir fait à Roland. Et après, on a essayé de confirmer et on l'a plutôt bien fait. Maintenant que tu as 28 ans et que tu gagnes, tu n'as jamais autant gagné que cette année en 2024. Comment tu expliques cela ? Comment j'explique cela ? Déjà, moi, j'ai toujours joué le double très, très sérieusement. Maintenant, quand tu joues tout le temps avec le même partenaire, c'est plus facile. Tu as des automatismes. Tu voyages avec quelqu'un aussi tout le temps. Donc c'est aussi plus sympa dans la vie de tous les jours. En plus, avec Greg, on s'entend quand même super bien. Donc ça rajoute un petit peu de plaisir là-dedans. Et puis surtout, ça fait un an et demi maintenant qu'on joue ensemble. Donc on se connaît par cœur. Donc oui, ça coule sur le terrain. On communique et puis on a nos automatismes, même si on essaie de changer quelques trucs pour essayer de progresser. Comment est-ce que tu gères ton calendrier justement par rapport au simple ou tu fais vraiment par rapport au double ? Pour l'instant, là, j'essaie de faire des gros challengers pour pouvoir jouer le double et le simple. Parce que soit je fais les qualifs du simple ou alors le tableau du simple si jamais je rentre dedans. Mais je joue les deux. Bon, c'est un bilan plutôt positif pour cette année, j'imagine ? Bilan plutôt positif. On aimerait que ça aille plus vite forcément. Maintenant, voilà, moi j'espérais faire une saison complète. J'ai plutôt réussi avec quelques pépins physiques malheureusement. Mais voilà, après, là, l'objectif va être de remonter aussi en simple. Donc sur la fin de saison, je vais mixer un petit peu plus et mettre aussi la prio sur le simple et sur le début de saison prochain aussi. En tout cas, tes qualités t'ont permis d'être appelé par Paul-Henri Mathieu pour donner un petit coup de main en Coupe Davis avec le groupe France à Valence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cet appel, cette arrivée en sélection ? Moi, j'étais à Cassie. Je jouais à mon Challenger, normalement. Et puis là, Laurent Raymond m'a appelé pour savoir si j'étais OK pour venir aider les gars sur la semaine à Valence. Et puis, c'est donc en soi de sparring là-bas et faire partie du groupe. Moi, j'ai tout de suite accepté, du coup, la proposition. Et puis, voilà, j'ai passé une semaine formidable là-bas. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des expériences de tout le monde. Voilà, maintenant, ça s'est joué à très, très peu de choses. Le premier match qui ne tourne pas en notre faveur. Contre l'Espagne, c'est pareil. Et puis, au final, on accroche la dernière victoire contre la République tchèque, qui était diminuée sur le début de semaine. Et ils récupèrent leurs deux gros joueurs. Alors, deux gros joueurs, donc non, ça ne s'est pas très bien coupillé. Mais pour moi, personnellement, ça a été une semaine avec beaucoup d'expérience. Et puis, j'ai vraiment adoré cet aspect équipe. Moi, j'adore jouer en équipe et tout ça. Donc, ça a été une très, très belle semaine riche en expériences pour moi. L'équipe de France, ça peut devenir un objectif pour donner un coup de main en double à l'avenir ? Moi, ce que je sais, c'est que si on m'appelle, j'irai sans hésiter. Maintenant, oui, ça peut devenir un objectif, je ne sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, si je continue à performer et qu'on m'appelle, je sauterai dans le premier avion pour aller aider l'équipe de France, bien sûr. Donc, pour la suite, tu souhaites simplement une progression ascendante sans te fixer d'objectif ? Je ne me fixe pas d'objectif. Je vois match après match. Maintenant, c'est assez dense pour monter en double et comme en simple. Les mecs jouent de plus en plus. Maintenant, pour prendre une dizaine de places, il faut charbonner. Il faut gagner beaucoup de matchs. Donc, voilà, je ne me fixe pas d'objectif. Je joue match après match. J'essaie de donner le meilleur de moi pour les gagner. Et puis, si ça gagne, tant mieux. Et si ça perd, moi, je n'aurai aucun regret parce que j'aurai tout donné sur le moment. Tu arrives à gérer physiquement le fait d'aller quasiment en finale toutes les semaines de challenger en double et en même temps jouer en simple ? Bah oui, oui, moi, je fais beaucoup attention quand même physiquement. Maintenant, j'aime beaucoup l'enchaînement des matchs. Je suis un matcheur. Donc, j'aime beaucoup ça. Et tant que mentalement, je ne suis pas fatigué de ça, je pense que physiquement, ça tient. Donc, voilà. Mais moi, je suis très content d'être sur un tournoi. Je suis très content de jouer au tennis. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir vivre de sa passion et voyager comme ça toutes les semaines dans des beaux événements. Donc, non, je fais très attention à ce que je fais physiquement. Et puis, je prends tournoi après tournoi avec beaucoup de plaisir. On espère que ça va durer alors. Merci. Merci, Manuel. Merci.